Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler de textures et plus particulièrement de dépliage UV Alors on va seulement survoler un peu ça parce que je reviendrai dessus dans d'autres tutoriels un peu plus poussés Là c'est juste pour voir comment on fait et voir que ça existe, voir qu'il y a cet outil là dans Cinema 4D C'est à dire Body Paint Donc ici j'ai Cinema 4D d'ouvert 11.5, ça fonctionne aussi sur la version 12 et 13 Je vais prendre un cube, un cube tout bête, c'est un objet paramétrique Donc je ne peux pas sélectionner les polygones, ce n'est pas pratique Je vais donc le transformer en objet polygonal, je le sélectionne et cette petite icône pour le transformer en objet polygonal Ici donc j'ai l'icône triangulaire qui correspond aux objets polygonaux Et ici j'ai le tag UVW qui indique qu'il y a des coordonnées UVW sur mon cube C'est important parce qu'on va s'en servir Si je veux donner une texture à mon cube, par exemple je vais ajouter une texture comme ça Voilà, une texture d'une couleur rouge J'ai un cube rouge Maintenant je souhaite que cette face là soit d'une couleur différente Alors il y a plusieurs façons de faire Je peux passer ici en mode polygone et sélectionner la face que je veux Et je fais glisser une texture dessus Voilà Cinema 4D crée ici une sélection de polygones Et applique la texture à cette sélection de polygones Donc par exemple ici ça peut être du bleu Du bleu comme ça Voilà Ou alors je peux le faire manuellement C'est à dire que je retire ça Je retire ça Je fais donc ma texture On va prendre du jaune Voilà du jaune En mode polygone je vais sélectionner par exemple ces deux polygones Je fais sélection, enregistrer la sélection Je vais l'appeler jaune Voilà Et puis donc ici sur mon cube je fais glisser ma nouvelle texture Et je l'indique, cette nouvelle texture, limiter la sélection jaune Voilà Et comme ça, ça s'applique uniquement à la sélection jaune Bon, tout ça c'est bien joli Mais c'est pas parfait C'est pas suffisant pour faire quelque chose en détail Travailler en détail sur les textures Donc je reprends un cube Voilà, polygonal Je vais y mettre une texture de base dessus Voilà, je vais juste retirer la spécularité Je mets pas de couleur, c'est pas la peine Et je vais maintenant utiliser BP UV Edit C'est à dire Body Paint L'outil de dépliage UV de Cinema 4D Qui est intégré dans Cinema 4D Pour ouvrir, en fait, déplier cet objet 3D Et le mettre à plat Afin de pouvoir travailler une texture dessus Alors comment je vais faire ça ? D'abord je vais changer l'interface de Cinema 4D Ici je suis sur l'interface par défaut Dans Cinema 4D il y a plusieurs interfaces On peut switcher entre les différentes interfaces Grâce à cette petite icône Qu'on trouve ici dans Cinema 4D 11.5 et 12 Dans Cinema 4D 13 C'est un menu déroulant que vous avez en haut à droite ici Qui fait exactement la même chose C'est à dire que maintenant c'est un déroulant Pour switcher dans les différentes interfaces Alors qu'avant c'était une icône Donc je clique sur cette icône Où je prends le déroulant sur version 13 Et on a toutes les interfaces en fait Qui sont dans Cinema 4D Alors vous pouvez même créer les vôtres Avec le menu fenêtre Interface Ici interface de démarrage C'est celle sur laquelle Cinema 4D démarre Ensuite vous avez par exemple Une interface animation Avec uniquement les outils d'animation De manière que ça soit plus pratique pour animer Donc ici on a les lignes temporelles On a accès à des icônes plus spécifiques Pour l'animation On a une interface ici De mode ligne Avec ici les outils pour modéliser Pour y avoir accès plus facilement On n'a plus la ligne temporelle Parce que là elle ne sert à rien Quand on modélise On a aussi l'interface standard Celle que l'on a quand on démarre Voilà Et donc là on va utiliser l'interface de dépliage UV Donc ici je vais prendre BPUV Edit Alors moi ici Je les ai tous en double Avec marqué tuto C'est pas si fier C'est pas grave C'est juste que c'est les mêmes Sauf que quand j'ai rajouté tuto C'est parce que j'ai modifié la taille De l'écran De la taille de la fenêtre de Cinema 4D Pour que ça rentre dans ma capture d'écran Parce que sinon ça dépasse Donc BPUV Edit Voilà J'ai donc cette interface Qui sert à déplier les éléments en 3D Afin de créer des textures avec Donc ici sur la gauche On retrouve en fait des outils assez proches De ceux de Photoshop Ici les brosses, les pinceaux Le tampon, la gomme Ici dégradé et le pot de peinture Ici la goutte d'eau, le dos, etc L'outil texte, l'outil forme, etc Il y en a plusieurs On va pas s'en servir tout de suite Ici en haut On trouve les outils de Cinema 4D Déplacement, mise à l'échelle, rotation Ici on a les icônes Qu'on trouve habituellement à gauche C'est à dire Le mode objet, mode polygone Mode arrête, mode point La médiathèque Ici la même chose Mais pour la texture Non plus pour l'objet 3D Mais pour sa texture C'est à dire les polygones sur la texture Les points sur la texture La texture et les axes de la texture Ici on a le gestionnaire d'objets Avec donc notre cube Et tous les objets de notre scène Ici l'onglet matériaux Alors ici on a un look différent C'est parce que Ici il est en mode gestionnaire de calques compactes Normalement c'est vignette de matériaux Comme ça dans Cinema 4D Mais pour BPUV dite C'est plus pratique de l'avoir comme ça Ici les couleurs Voilà La fenêtre d'attributs Qu'on a habituellement en bas à droite Dans Cinema 4D C'est à dire que Quand on sélectionne un élément On a ces attributs ici Si je sélectionne la texture J'ai la texture Si je sélectionne le cube J'ai le cube Ici projection UV Qu'on va utiliser Les calques Comme dans Photoshop On peut mettre plusieurs calques Sur une texture Les pinceaux C'est les brosses Alors normalement je crois que c'est Classé comme ça Mais pour que ce soit plus pratique Moi je mets vue En forme d'icône Voilà Comme ça ça permet de mieux voir Les brosses qu'on utilise Et ici les couleurs Donc Ici la vue de perspective Qu'on peut switcher aussi En cas de vue Pareil Et ici Cette fenêtre ici C'est la texture Sur laquelle on va travailler C'est la texture Qui est appliquée sur le cube Donc la première chose Que je vais faire ici C'est C'est demander à CinemaKD A BP UV Edit De me faire Un premier dépliage Du cube Donc je vais utiliser L'assistant de dépliage C'est cette icône là Ça représente un petit pinceau Avec trois petites étoiles Je clique dessus Voilà C'est une fenêtre très basique Ici il peut y avoir Plusieurs objets Ça dépend de votre scène Et on peut cocher Décocher les objets Donc ici moi C'est le cube Que je veux déplier Donc je coche pour le cube Si vous avez plusieurs objets Vous cochez que les éléments Que vous voulez déplier Je fais suivant Ici je touche à rien Suivant Ici je coche couleur C'est important Normalement ça c'est coché C'est pour que CinemaKD Choisisse lui même La taille de la texture Je préfère décocher Et demander à du 1024x1024 Ou plus S'il y a besoin Et je fais terminer Ça me fait ça Et je fais fermer Voilà Et là en fait Dans cette fenêtre là Normalement je crois Que c'est comme ça C'est tout gris Ici on a la texture Qui est dépliée C'est à dire qu'ici On a le cube Normalement il est passé Tout seul en mode Pinceau 3D Genre passe en mode Ici de sélection Donc là on a notre cube Et ici on a sa texture Pour que ce soit plus clair On va dans Maillage UV Et on fait afficher Le maillage UV En mode objet Ici Donc voilà Et ça nous affiche Des lignes en fait Qui correspondent au polygone Donc là on a On a 6 rectangles Qui correspondent en fait Aux 6 faces Du cube C'est à dire que ici Si je vais en mode Pinceau 3D Et que je dessine ici Ça va dessiner sur cette face là Si je dessine ici Ça va dessiner sur cette face là Voilà Et pareil pour les autres faces Ça va dessiner sur d'autres faces Je ne sais pas lesquelles Ça c'est pas très pratique Je reviens en arrière Parce que là on ne voit pas trop Quelle face correspond à quoi Donc ce que je vais faire Je vais ici dans projection UV Je prends ici le mode Polygone de texture Et donc dans projection UV Type de projection Ici je vais choisir boîte Parce qu'ici c'est une boîte Donc une boîte c'est plus simple Et CinemaKD comprend que c'est une boîte Donc il va la déplier comme une boîte Et là on a donc un dépliage Beaucoup plus clair C'est à dire qu'on voit bien Que le cube a été déplié Chaque face a été ouverte De manière à avoir donc cette forme Beaucoup plus pratique Pour la texture Maintenant Donc mon cube sélectionné Je vais dans calques Ici je vais ajouter un nouveau calque Je peux ajouter autant de calques que je veux Avec cette petite icône Mais je vais ajouter un calque Qui va tracer en fait Les lignes de mon cube Donc c'est cette petite icône là Créer le calque maillage UV Dans un nouveau calque C'est là C'est l'avant dernière Je clique dessus Ça m'ajoute un calque maillage UV Avec en fait Si on zoome dessus Des lignes de lignes de tracé Qui correspondent en fait au maillage UV C'est à dire que là Si je retire le maillage UV Qui est ici Voilà Si je retire le maillage UV Qui est ici On voit quand même les lignes Qui ont été tracées Ici en rouge Donc Cette texture là Je vais la sauvegarder Fichier Enregistrer La texture sous En formatif C'est mieux Tiff Cac PSD Donc je la sauvegarde ici Matte couleur pointif Je peux revenir maintenant Ici Dans cinema 4D standard Voilà Je peux ouvrir ma texture Et on voit qu'ici Matte couleur tiff A été ajoutée En fait dans ma texture Elle est directement ajoutée Sur mon matériau Et là en fait Mes lignes rouges On les voit aussi Sur mon cube Ça c'est bien Mais ce qui serait mieux Ça serait maintenant De pouvoir dessiner dessus Donc ici Je vais passer en BP 3D peinte C'est à dire Body paint 3D Je sélectionne donc Cette interface L'interface a encore changé Ici on a toujours Les outils cinema 4D On retrouve les mêmes L'assistant de dépliage Etc On retrouve ici Les outils de photoshop Ici on a la vue Cinema 4D habituelle Et on a aussi Un onglet texture Qui correspond donc A notre texture Qu'on vient de déplier Ici on a le mode Les attributs Et ici On retrouve les couleurs Les calques Les pinceaux Les couleurs comme ça Les matériaux Sur nos objets C'est à dire Les C'est à dire Les vignettes comme ça De matériaux La palette de matériaux Et ici nos objets Donc je vais par exemple Je vais prendre une couleur Du bleu Je vais prendre un pinceau Celui là Ici je sélectionne Peinture 3D Donc le pinceau Le pinceau là Je peux changer un peu Sa dimension Et je peux directement Peindre ici Sur mon cube Je peux même peindre Sur plusieurs faces Et ici dans texture Ca a peint Sur mes faces Sur ma texture Alors ça En fait On a ici Un petit photoshop 3D C'est à dire Un photoshop Qui permet de peindre Directement sur les objets C'est très pratique Quand on fait un personnage Par exemple Un visage Quand il faut y ajouter De la couleur Sur les pommettes Ou sur les lèvres Par exemple Du maquillage N'importe quoi Ca permet de travailler Directement sur la forme En 3D Et donc De peindre En utilisant les brosses Mais ça Moi je trouve que c'est C'est bien Mais c'est pas parfait Ici Moi ce que j'aimerais C'est plutôt utiliser Ma texture Ailleurs C'est à dire que là Je vais repasser En fait En mode standard Je l'ai sauvegardé Ma texture En tant que Matte Couleur Tout à l'heure Et donc Je peux l'ouvrir Voilà J'ai donc le fichier Qui peut être ouvert Dans n'importe quel logiciel Et donc Je vais l'ouvrir Dans Photoshop J'ouvre Photoshop Je mets ma couleur dessus Voilà Ma couleur pointive Qui est ouverte dedans Et là Je peux travailler Directement dessus Alors par exemple Je peux Je peux y ajouter On va faire ça Hop Une texture Voilà Une texture carton Je peux ajouter Une texture carton Comme ça Sur les divers éléments Ce que je vais faire On va le faire que sur un côté Oui Je peux y ajouter D'autres éléments Alors par exemple J'ajoute ça Voilà Comme ça Comme ça Faut que je reprends la tablette Voilà On va faire ça comme ça En tout petit Je vais le mettre Je vais le mettre dans un coin Je le mette ici Sur ma texture Sur ma texture Ce calque là Oui Ce calque là En dessous Je vais le faire plus grand Je vais le faire prendre toute la texture Alors là je fais un peu n'importe quoi Mais On peut faire ça vraiment mieux On va essayer de trouver un truc qui colle On va dire que ça c'est bon C'est pas parfait Mais on dirait que ça ira Comme ça On va voir quand même un truc bien Si possible Voilà ça c'est très bien Donc là Là j'ai fait ma texture Je fais l'enregistrer Donc enregistrer Et je peux retourner dans Cinema 4D Alors je vais minimiser ça Ici mon matériau J'ai juste à faire recharger l'image Voilà Pour que ma texture soit affichée En fait Sur mon élément Et je peux faire le rendu Et c'est parfait Donc là je peux travailler comme ça Mon image dans Photoshop Mais je peux toujours Si je veux revenir ici Sur Body Paint Et j'ai toujours ma texture Et là on peut voir que dans le calque J'ai effectivement les calques Que j'ai ajouté dans Photoshop Avec ici par exemple J'avais diminué l'intensité De la transparence De ce calque 2 Donc ici il a été diminué aussi Pareil Je peux jouer en fait Avec tous les calques Je peux en ajouter des nouveaux Je peux par exemple Dessiner dessus Voilà On va prendre une couleur A peu près comme ça On va prendre un pinceau Celui là Faire assez grand Je peux donc dessiner dessus Voilà Et dans ma vue ici Ça se dessine aussi dessus Je peux redessiner carrément Partout où je veux Je fais toujours Fichier enregistrer la texture Je peux la réouvrir Dans Dans Photoshop Voilà Et retravailler encore dessus Et donc comme ça Je peux passer d'un logiciel à l'autre Ma texture Je peux la travailler Exactement comme je veux Et Voilà Et dans la vue ici De Cinema 4D Comme ça Je peux avoir une texture Que je contrôle complètement Que je fais exactement Comme je veux Sans avoir à me prendre la tête Avec les polygones Etc Alors ici J'ai fait avec un cube Mais on n'est pas obligé D'utiliser un cube Forcément On peut utiliser Beaucoup d'autres formes Par exemple On utilise beaucoup de texte Dans les intros Bon je ne suis pas fan des intros Mais Alors imaginons du texte Je vais Je vais le centrer Voilà Je vais lui donner Une police de caractère Assez épaisse L'histoire qu'on y voit quelque chose Voilà Il faut que ça soit un objet polygonal Donc je le sélectionne Je le transforme en objet polygonal Je sélectionne tous mes éléments ici En objet polygonal aussi Voilà De manière à avoir Qu'un seul élément Je sélectionne tout Clique droit Connecter supprimer Voilà j'ai un objet polygonal Avec ici le tag des coordonnées UV Donc cet objet là Je mets une texture de base dessus Voilà Je vais ensuite Dans BPUV Edit Version tuto pour la capture Voilà Et je vais faire un dépliage Alors ici je vais passer Ici le mode boîte Est-ce que ça va être bon Mode boîte Mode boîte ça donne ça Donc je vais faire un Je vais faire un premier dépliage Donc l'assistant de dépliage On va voir ce que ça donne Voilà Ça nous donne ça Ici toutes les lettres sont séparées C'est pas pratique Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Pour arranger ça En fait je vais Je vais Je vais déplier les faces séparément C'est à dire qu'ici je passe en mode polygone Outils de sélection Et je vais sélectionner en fait Par exemple ici J'affiche Voilà Je sélectionne ici Les faces avant du texte Voilà Je demande Mode boîte Ici Dans type de projection mode boîte Il me l'a placé ici en fait Je peux passer ici en mode polygone de texture Et déplacer cet élément là Sur le côté Je vais le mettre là Voilà Ensuite je vais faire pareil pour les lettres De l'autre côté Donc ici Mode polygone de l'objet Je sélectionne mes polygones Voilà Je repasse ici en mode texture Je demande mode boîte Je les déplace ici Et tout le reste en fait Tout le reste C'est les petits rectangles qu'on a tout autour du texte là Donc je vais simplement les sélectionner Alors on va faire un petit zoom arrière Voilà Histoire de tout prendre On sélectionne tout Mode boîte Voilà Je vais ensuite les déplacer ici Je sélectionne ensuite on va dire tout Je replace tout sur ma texture Je vais l'agrandir un petit peu avec la mise à l'échelle Voilà On va le déplacer correctement dans la texture Voilà On fait ça bien Donc là j'ai l'avant du texte L'arrière du texte Et là ça c'est tout le contour du texte Cette texture là Je vais l'enregistrer Enregistrer la texture sous Formatif.psd Je vais l'appeler Text Matte Cooler Voilà Je peux l'ouvrir donc Dans CinemaKD Je vais Je vais demander ici De m'ajouter un calque Du maillage Fichier enregistré La texture Voilà Donc ici normalement Ça se voit pas très bien parce que c'est en vert C'est pas grave Je l'ouvre dans Photoshop Alors ça je ferme Je l'ouvre dans Photoshop Voilà J'ai ici en fait Le maillage en vert Je sais pas si on le voit très bien Dans la capture J'ai des lignes en vert Qui correspondent à mon maillage du texte Et je peux mettre une texture là dessus Je peux mettre la texture que je veux Par exemple On va charger des textures au pif Voilà On met ça par exemple Ici La texture a un problème C'est pas grave On va par exemple En ajouter une autre Qu'est-ce que je peux prendre Comme texture Ça Voilà On va mettre ça On va le mettre Derrière le maillage Voilà On va retirer celui-là plutôt Donc Ici par exemple Le texte Je vais Je vais passer de la peinture dessus Histoire qu'on voyez Que c'est Bien là Faire comme ça Passer de la peinture dessus Voilà Ici L'arrière Du texte On va mettre une autre couleur Voilà J'enregistre ça Parfait Je retourne Sur Cinema 4D Donc là Je peux revenir En fait Je peux revenir Sur l'interface standard Ici Je peux recharger Ma texture Recharger l'image Et donc là J'ai effectivement Mon texte texturé Comme je l'ai fait Dans Photoshop Avec les lignes Donc je peux vraiment Travailler Exactement la texture Comme je veux Ajouter Tous les éléments Que je veux Avec Donc Cette méthode Avec le dépliage UV Et Body Paint Qui est intégré A Cinema 4D C'est tout simple à faire Tout bête Ça demande un petit peu De prise en main C'est à dire que Il faut prendre l'habitude A utiliser l'outil A utiliser l'outil Mais une fois que c'est fait On peut vraiment Travailler très bien dessus C'est à dire que Vraiment faire des textures Comme on souhaite Et pas seulement Plaquer des textures Bêtement Sur nos objets Comme ça Donc voilà Ça c'était un tutoriel Mini tutoriel De survol De body paint Et du dépliage UV Dans Cinema 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur Cinema 4D C'est parti C'est parti